Alors déjà pour savoir de quoi on parle, il faut se demander comment est né le Code du Travail qui est en fait le fruit d'événements historiques, le fruit de bataille, le fruit de lutte, mais aussi le fruit d'une libération à l'égard d'un Code civil en réalité. Et il faut se souvenir pour ça du travail de libération qu'ont fait les révolutionnaires, c'est-à-dire que la Révolution française va partir d'un principe qui est un magnifique principe, mais qui est une fiction en réalité, que chaque homme est l'égal de l'autre. C'est la déclaration des droits et du citoyen. Et à partir de là, on va considérer qu'un contrat, c'est l'œuvre de deux personnes libres et éclairées qui vont donner leur consentement à une relation qui est égalitaire. C'était un progrès, ça, par rapport au servage. Et on se rend compte ensuite, au travers de la réalité des faits, que c'est en réalité un obstacle à ce que tout un groupe de population, les ouvriers, les travailleurs puissent vivre dignement. Et le Code du travail, c'est tout le progrès qui est apporté au peuple des travailleurs et des ouvriers pour réaliser leur travail dans la dignité. Parce qu'évidemment, chacun n'est pas l'égal de l'autre. Et l'accord d'air disait à une époque que en matière entre le riche et le pauvre, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère. Eh bien, en quelque sorte, le Code du travail est la loi qui libère. Lorsqu'on parle de libérer les entreprises, en réalité, on veut réaliéner les travailleurs. Alors, le Code du travail, il a connu son embryon au début du XXe siècle, c'est-à-dire en 1908, et la création du ministère du Travail, la création de l'inspection du travail, tout ça va ensemble. Et évidemment, lorsque l'on parle de réduire l'importance de la loi pour favoriser l'importance, pour favoriser le contrat, eh bien, évidemment, on peut faire un raccourci qui est très convaincant et qui sera malheureusement vérifié si les choses se passent ainsi, à savoir que c'est celui qui sera le plus égal que l'autre qui va dominer la relation.